L'OIN en fait c'est l'opération d'intérêt national, c'est une grande opération d'aménagement urbain, multipartenariale, qui rassemble les différents acteurs du territoire, que ce soit la CTG, la préfecture, les services d'état, les collectivités. Il y en a 24 en Guyane et 3 sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni et c'est des périmètres sur lesquels il y a un vrai enjeu pour venir développer le secteur, pour venir créer du logement, des équipements publics, donc des écoles, des infrastructures de sport, etc. et de l'activité économique. Donc là peut-être si on s'intéresse plus particulièrement sur l'OIN Vampire, c'est un projet d'aménagement qui est à vocation majoritairement résidentielle. Ça veut dire qu'il y aura la programmation s'oriente vers la création de logements, mais pas que, parce que pour créer un quartier qui fonctionne, il ne faut pas simplement faire du logement. Il y a aussi un intérêt pour créer des équipements scolaires, des équipements publics, des maisons de quartier, des gymnases, plein d'infrastructures qui vont permettre au quartier de vivre et d'être autonome, et aussi des créations de commerces, de proximité. Nous avons besoin justement que notre ville soit aménagée, mais pas n'importe comment, et c'est la raison pour laquelle nous avons pris le PFA pour nous accompagner. Donc toutes les décisions qui sont prises, sont prises justement avec la commune, avec la ville de Saint-Laurent-du-Marroni. Le projet se mène sur une surface où il y a des habitants, et pour nous, vraiment, l'intérêt n'est pas de construire le projet sans les habitants. Donc il y a un plan qui a été fait, ce n'est pas quelque chose de définitif. Donc aujourd'hui, on vient, on veut avoir les avis de la population sur les besoins. Il y a un registre numérique aussi qui est en place, où les habitants peuvent donner leur avis, leurs besoins, les services qu'ils manquent, etc. Le Yann-Margot, c'est 150 hectares, donc ça s'étend entre la RN1 et la RD9, donc menant vers Manin. C'est sur deux secteurs, on est sur deux secteurs opérationnels. Celui sur lequel on concerne aujourd'hui, c'est la ZAC Margot. Donc ce n'est pas une ZAC qui a du logement, c'est vraiment de l'équipement, notamment avec la future cité judiciaire, de la zone d'activité, avec deux zones d'activité économique, et puis des équipements, donc du commerce, du service, des hôtels, et puis sans oublier le volet espace naturel. Nous, aujourd'hui, les commerces, on a le bâtiment, on ne sait pas qui sera installé à l'intérieur, donc effectivement, ça peut servir aussi, s'il y a des porteurs de projets qui habitent au quartier Margot, peuvent se proposer sur le registre. Donc voilà, on n'a pas de... Ça s'est proposé soit des services qui manquent, ça peut être la poste, par exemple, mais aussi se proposer pour ouvrir son commerce à soi. Ensuite, le deuxième volet qui concerne les logements, mais qui est plus sonore, il concerne une autre ZAC, pour l'instant, les documents d'urbanisme de Guyane, donc le SAR et le PLU, ne sont pas compatibles avec le projet de logement que nous aurions. Donc pour l'instant, il n'y a pas de logement, mais en tout cas, ce sont des logements neufs, avec des... nous nous interviendrons sur les terrains qui sont cédés par l'État à l'EPF à Guyane, et tout le terrain où nous sentions aujourd'hui est d'un autre côté, donc ce ne seront pas des logements neufs, on est sur de la restructuration de l'habitat et de l'équipement. Donc amener l'eau, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas d'eau au quartier Margot. Alors, il n'y a pas d'eau, ils n'y a pas d'eau. Donc, les démarrages des travaux sont prévus pour 2024. Donc ça, c'est vraiment les premières interventions sur le terrain, les premiers coups de pelle, les terrassements pour les espaces publics. Ensuite, le temps de travaux sera assez long. Donc le temps que tout le projet d'aménagement voit le jour, aujourd'hui, c'est des temps qu'on ne maîtrise pas forcément, puisqu'il peut y avoir des blocages fonciers, politiques, etc. Mais en tout cas, on envisage que les travaux commencent en 2024 et que la livraison des premiers logements se fasse en 2026. Il y a également un registre dématérialisé qui a été mis en place. Donc ça veut dire que sur tous les supports d'informations qui ont été distribués, affichés, qui ont été transmis à la population, il y a un QR code dessus. Et quand on le scanne, on arrive directement sur le site de ce registre dématérialisé. Et ça, c'est important parce que c'est une plateforme numérique qui permet aux habitants de participer dans ce projet en venant émettre des observations, des questions, des propositions. Donc voilà, il ne faut pas hésiter puisque c'est le moment, cette concertation, c'est aussi le moment pour les habitants de venir participer et de contribuer à ce projet d'aménagement. Donc concernant les personnes qui vivent déjà sur site et qui ne sont pas dans une situation régulière au niveau du titre de propriété, donc au niveau de la propriété du terrain, il y a plusieurs cas de figure parce qu'il y aura des personnes qui seront en règle administrativement sur le territoire, donc qui auront soit la nationalité française, soit des titres de séjour justifiant de leur occupation du territoire. Donc pour ces personnes-là, il y a plusieurs possibilités. Soit ces personnes pourront être régularisées selon des règles d'éligibilité qui devront être définies, soit ces personnes devront être délocalisées parce que le bâtiment n'est pas en assez bon état, parce que le projet nécessite de réaliser une voirie à l'emplacement même de cette maison. Voilà, il y a diverses possibilités. Dans le cas où ces personnes sont délocalisées, s'ils sont en règle administrativement sur le territoire, il y aura forcément une option de relogement. Donc ces personnes en règle sur le territoire, on ne peut pas les mettre à la rue comme ça. En revanche, pour les personnes qui ne sont pas en règle sur le territoire, on insiste sur le fait que c'est vraiment important pour elles d'entreprendre dès maintenant le temps du projet, d'entreprendre ces démarches de régularisation administrative, se rapprocher de la sous-préfecture, de se rassembler sous la forme d'associations avec des personnes qui sont dans ce même cas de figure pour accélérer ces procédures de régularisation administrative. C'est important, puisque comme ça, le moment même d'intervention lors du projet, ces personnes pourront avoir un titre de séjour ou être en règle sur le territoire et ainsi avoir une option de relogement qui sera périn. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501